Qu'est-ce qu'on étudie en SIN ? En informatique, avec les langages C++, les réseaux physiques et logiques, le stockage numérique avec les disques durs, les SSD, les clés USB, etc. Mais pourquoi choisir la SIN ? Il faut choisir la SIN si l'informatique vous intéresse et que vous appréciez tout ce qui va être dans l'univers numérique. Quels sont les débouchés pour une Terminale STI 2D Options SIN ? Pour une Terminale Options SIN, plusieurs choix post-bac s'offrent à vous. Vous avez ce qui va être BUT avec le BUT informatique, le BUT GE2I, ou des BTS, SIO, SN, ou encore des prépa TSI, et enfin des licences d'informatique ou de physique à la faculté. Dans l'année où vous étudierez le réseau, grâce au réseau où vous allez apprendre à convertir en binaire en hexadécimal, vous allez savoir construire un réseau avec le logiciel Cisco, déterminer différentes adresses comme l'adresse IP, l'adresse de broadcast et le masque de sous-réseau, et tout ce qu'il y a à connaître sur le réseau d'un point de vue matériel comme logiciel. La programmation Arduino A l'aide de cartes de programmation, nous avons réalisé un chronomètre et un thermomètre avec affichage sur écran LCD. L'objectif de cette programmation est de préparer un projet de fin d'année et les études supérieures. Vous étudierez également les différents systèmes de stockage informatique, sous différentes formes, de différentes époques, et capacités de stockage. Présentés en support physique, tels que le disque dur, le SSD, le CD et la bande perforée, ou en support virtuel, comme le cloud, sur Internet. Par exemple, nous avons réalisé une bande perforée avec un message transformé en code perforé. Le filtrage permet de changer le timbre d'un son ou d'une musique. Dans le traitement du signal, un filtre est un appareil servant à retirer ou à accentuer certaines parties du spectre. Ces filtres sont essentiels dans plusieurs fonctions des appareils électriques, comme pour la radio ou l'ampli de guitare. Les projets sont des travaux manuels de construction réalisés par les élèves de Terminal au début du troisième trimestre. Cette réalisation compte pour le bac et sera réalisée ou présentée par un oral. Notre projet de cette année est une bande d'arcade. Les élèves ont dû réaliser leurs projets eux-mêmes de A à Z, ce qui permet de développer le travail de groupe et l'autonomie, et surtout d'apprendre sur ce que l'on construit. Les sites HTML. En début d'année, nous avons réalisé un TP sur l'HTML. Le but était de créer un site à partir d'un sujet choisi. Dans un site HTML, nous avons deux codages. L'HTML qui sert de structure au site, par exemple texte et image. Et nous avons le CSS pour la partie mise en forme. Ce sont deux types de codages différents, réalisés sur Notepad++, qui est un logiciel d'édition de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501